Bien, alors avant que ça commence YouTube, sachez que l'annonce ne concerne que les joueurs PC, il n'y a pas d'annonce pour les joueurs PS4, ni Xbox, ni Switch, ni téléphone, ni même Grip1, je suis désolé, pour l'instant il n'y a rien, voilà, c'est comme ça, ça c'est un projet pour PS4, donc vous pouvez déjà skip la vidéo. Dans tous les cas, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonsoir, 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 on va vous faire l'annonce du coup du Mini Tribe saison 4, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Mini Tribe, je vous invite à regarder, j'ai pas mal de vidéos qui sont déjà sorties sur la saison 1, 2 et 3, vous allez trouver plein de vidéos sur YouTube. Le principe, vous le connaissez pour la plupart, pas de panique, je vais vous le redonner maintenant, il y a peut-être des gens qui vont faire, waouh, mais qu'est-ce que c'est, ça n'a rien à voir et tout, t'avais fait renaissance cet été, ça, oui, ça n'a strictement aucun rapport, ok, sachez-le, donc on va switch. On va switch, déjà, je vais préparer une petite scène pour l'occasion, vous savez, j'aime bien faire les annonces correctement, autant les faire correctement, et pas de panique, à la fin des explications, je vous donnais du coup 5-10 minutes pour poser vos questions si vous en avez, ok, bonsoir. Alors, Mini Tribe, saison 4, qu'est-ce que c'est, ça va être une saison, ça va être une saison qui va commencer, qui va commencer, qui va commencer, qui va commencer le 7 décembre, pour une durée de 2 semaines. Comme chaque Mini Tribe, ça ne dure que 2 semaines, yes, vous calculez le truc, du 7 au 20 décembre, on aurait pu faire jusqu'au 21, mais le 21, je suis de mariage, donc du coup, on fait jusqu'au 20. Voilà, excusez-moi, c'est mon serveur, c'est moi qui propose le projet, même si je ne suis pas tout seul à la préparer, bien entendu, c'est Caseman et Alex qui vont gérer ça. Voilà, on est obligé de le faire. Donc, ce sera 2 semaines, 7 décembre, donc dans globalement, une semaine et demie, donc préparez-vous. Vous inquiétez pas, je vous garde le meilleur pour la fin, notamment la map, beaucoup de gens veulent la map, vous l'aurez la fin, yes. Donc, ça va durer 2 semaines, ça va durer 2 semaines, et, 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 et les race. Les race, vous le savez, la saison 1, on l'avait fait x50, x50 c'était trop, c'était trop, ça lagait, c'était pas intéressant. Bon, ça va quand même être ultra boosté, je vous rappelle le principe du Mini Tribe, c'est que 2 semaines, très peu de farm, beaucoup de PVP, très dynamique, etc. Je viendrai du coup sur ce qu'on a retiré, notamment les trucs comme ça, mais le farm, etc. va être du coup 2 x 25, comme la saison 2 et 3. Le time x 10 et le breed x beaucoup. J'ai mis x beaucoup parce que je ne sais plus à combien on le mettait, mais ce sera comme les autres saisons. Je crois que c'était x16 ou x30, enfin x beaucoup. Donc le breed, t'inquiète que tu vas pouvoir y aller. Ok, ça là-dessus au moins, c'est plié, vous avez les race, alors ne me demandez pas combien on gagne par cuddle, c'est tous les combien, tous les 4 heures, toutes les 8 heures. Je ne sais plus, je ne sais plus, on verra en temps voulu, ok, ça ne vous intéresse pas. Le breed, limite, tu sors ton dino et tu fais 2 cuddles et c'est bon. Mais, attention, les dino là, vous voyez le time, le breed, etc. Comment vous dire ? Vous allez voir que ça ne va pas être aussi pété que ça. Ouais, 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 ça ne va pas être aussi pété que ça. Pourquoi est-ce qu'on a mis du farm pour 25 ? Vous allez vous dire, mais c'est trop pété et tout, c'est n'importe quoi, on ne va même pas s'amuser, blablabla. Eh bien si ! Parce que, parce qu'on a retiré pas mal de choses. Bref, suite à ça, par contre, vous avez pu se compléter les saisons 1, 2 et 3. Il y avait un truc qui était revenu pas mal de fois, on n'en avait pas parlé. C'était à propos des différences qu'il y avait entre les joueurs, notamment pas au niveau de leur skill, au niveau de leur connaissance du jeu, mais surtout au niveau des BP. On le voyait, les gens qui choperaient les meilleurs BP, les meilleurs compos, les meilleurs Fabi, etc. avaient quand même un edge sur les autres. Alors vous allez me dire, oui, ça fait partie du jeu, on cherche les BP, du coup tu es content de l'avoir, tu commences à farmer, tu dois te restat pour faire les BP, pour avoir une meilleure stat. C'est la base du jeu, mais pour cette saison, pour cette saison, on verra comment ça se passe, peut-être que pour la saison 5, on va remettre les BP. Eh bien, pour cette saison, vous l'avez compris, il n'y aura aucun BP. Aucun BP, ce qui veut dire que tout le monde sera à égalité. Ce qui veut dire, c'est que quand tu te fight contre quelqu'un, tu ne pourras pas dire, ah, le merc, il avait un meilleur que moi, il avait une meilleure armure. Non, 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 il n'y aura pas de BP. Donc tout le monde sera en primitif. Waouh, comment ça primitif, comment on va faire et tout, ça va être trop dur parce que les dinos, nanani, nanana, ils vont être trop forts par rapport à nous. On va se faire one shot, il y aura du rhino, ils vont nous one shotter, on n'a même pas de bonnes armures, de bonnes duras. Et ouais, c'est comme ça. Par contre, les dinos, bien entendu, pour éviter tout ça, seront level 60 au maximum. Ah ah, là, ça vous embouche un coin. Ah ouais, ça a changé, ça, normalement c'était 150. Là, c'est level 60, le level max, ce qui veut dire que vous faites du tame, etc. Vous aurez un dino jusque le level, je dirais, approximativement 90 et après tu le pexes, donc tu peux avoir des bons dinos jusqu'à 110, tu vois. Donc ça va être bien primitif et ça va être encore plus primitif que les anciens serveurs. Alors non, ce n'est pas le mode primitif plus, pas de panique parce que ce mode est ultra buggy. On va travailler dessus, on en a parlé à Caseman, on se tape à faire une saison dessus, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, les dinos seront level 60 au level max. Je vous le rappelle, pas besoin de le préciser, ce n'est pas un cluster, il n'y aura qu'une seule map, donc on sera bridé par les dinos de la map, etc. On y reviendra après, mais dans tous les cas, au moins vous avez les infos, pas de BP, tout le monde en mode, tu fais ton armure et tu es comme ça. Le mec qui est en face de toi, il a la même armure que toi, il a la même armure que toi. Après, la différence va faire que si tu te bagarres contre un mec, tu as un snipe un coup et que le mec en face, il a un pompe et que tu vas au corps à corps. Bon, c'est peut-être normal qu'il te pète la gueule. Et encore que, encore que j'en connais, avec un snipe, il se débrouille très très bien. Par contre, du coup, dinos sauvages, etc., sachez que pour compenser le fait que, vous allez comprendre, les volants ne sont pas là, et pour le farm, c'est x25, bien entendu, comme la saison 1, 2 et 3, le poids des dinos et le poids des joueurs est multiplié par 10. C'est le seul truc qu'on change sur les salles des joueurs, ok, on ne changera rien d'autre, juste le poids, ça ne va pas être de beaucoup porter, de pouvoir s'équiper comme des gorées, de pouvoir loot, etc. C'est pour compenser, vous allez voir, l'absence pour le farm de dinos. Du moins, de dinos volants. Ok. Aïe, 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 vive les snipers, garde le sage pot. Bref, du coup, le poids sera multiplié parfaite. On arrive à la fin, ça ne va pas durer longtemps, là, donc, pas de panique, c'est assez rapide. Par rapport aux restrictions, alors ça, normalement, les gens les connaissent, ce qu'on fait la saison 1, 2 et 3. Vous connaissez les restrictions, vous connaissez la mécanique du mini-tribe. Vous savez qu'on retire beaucoup de choses du jeu pour essayer de favoriser, et c'est un petit peu le but qu'on a, et jusqu'à maintenant, ça va marcher. Le PVP sauvage et le PVP terrestre, en mode, je te fous ça la gueule, et c'est pas genre, je m'envole, je te grappe, je t'amène dans mes tourelles. Donc, dans les restrictions, comme les autres saisons, et encore, vous allez voir, il y a des subtilités, on a retiré beaucoup de choses. Il n'y a aucun volant, déjà, aucun volant. Au début, on s'était dit, est-ce qu'on laisse l'alimentria ? Non, on va même la retirer cette fois-ci. Il n'y a pas de C4, il n'y a pas de tourelles, il n'y a pas de roquettes, il n'y a pas de volts. Et attention, contrairement à la saison 3, 1 et 2, il n'y a pas de grenade, et il n'y a pas de base en métal. Vous allez comprendre pourquoi, juste après, on primitive le plus, comment on dit, on primitive, on rend encore plus primitif le serveur, vous avez compris. Donc, il n'y aura pas de grenade et de bill de métal. Alors, attention, ça, c'est que, indicatif, en vrai, il n'y a pas la liste exacte de tout ce qu'on retire, mais globalement, il n'y aura pas tout ça. Je vais pouvoir vous répondre à vos questions après, il y en a qui vont dire, eh les canons, on a le droit, les catapultes et les machins. Puis, on a le droit, et on y reviendra, ok ? Donc, on a retiré, par rapport aux autres saisons, grenade et bill de métal. Et vous allez faire, mais ouais, mais comment tu fais pour péter les plantiques ? T'inquiète, t'inquiète, on a prévu, on a tout prévu, tout prévu, ok ? Ensuite, au niveau des mods, on va garder exactement les mêmes mods que les autres saisons, si ce n'est qu'on va retirer le mod OGS, vous savez, qui augmentait les dégâts que tes tourelles faisaient, et tes plantiques, et la résistance. Il n'y a pas ça, par contre, il y aura un ORP, enfin, il n'y aura, on ne pourra pas, on ne pourra pas dire une base si quelqu'un n'est pas là, il n'y aura pas de raid-off, ok ? Les mods, du coup, les mods comme les autres saisons, je vous l'ai expliqué, les stacks, les reusable, sauf les bolas, parce qu'est-ce qu'on peut repéter, les bolas reusable, et le egg and poop, parce que je vous rappelle que pour défendre votre base, vous n'ouvrez que les plantiques, donc il faut quand même en planter pas mal, ça demande beaucoup de gestion, Et je vous rappelle que le but du serveur, c'est essayer de privilégier un maximum le PVP au détriment du farm et de la gestion de la base, yes ? Donc voilà les mods, par contre, du coup, comme je le disais, il n'y a pas de raid, le serveur de base n'est pas fait pour raid des bases, ok ? Enfin, ouais, c'est un peu deux fois le mot base, mais le serveur, enfin le projet, les mini-tripes, ce n'est pas fait pour raid et pour wiper les mecs, c'est fait pour PVP sauvage, tu te croises la base d'un mec, tu croises la base d'un mec, Et, bah tu mets quelques balles, le mec il sort, éventuellement tu tues son fionniard, voilà, génial, le mec il sort, et après tu te la fous, mais le but, c'est pas de rentrer pour prendre des ressources chez lui, tu vois, Parce que, comme le farm est boosté, et comme il n'y a pas de BP, bah au final, qu'est-ce que t'en fous d'aller récupérer 3 pains de métal, tu vois, donc ça va vraiment être accès là-dessus, pas de raid-off, un maximum, Donc, du coup, par contre, ça va être, comment dire, au genre de jouer le jeu, et de pas se déconnecter dès que ça commence à PVP, de toute façon, on va mettre un plus gros timing, Genre, quand tu déco, c'est pas au bout de 5 minutes que t'as l'anti-raid-off, il y aura un plus de temps, il y reviendra de toute façon, mais on va essayer de privilégier du coup, le vrai PVP, tu vois ce que je veux dire, pas le PVP ou le mec sont pas là. C'est le principe du serveur, je vous rappelle, c'est un serveur familial, tout le monde est la bienvenue, mais, bien entendu, on reste entre nous, on n'est pas en mode tryharding sa mère, le but c'est pas de wipe les gens, de les faire quitter le serveur, c'est-à-dire que deux semaines, ok, c'est pas un serveur long terme, c'est pas un MTS, c'est pas un INX, c'est pas un serveur office, c'est pas tous ces trucs-là, où tu peux, éventuellement, essayer de voir long terme, c'est-à-dire que deux semaines, ça se trouve au bout de 3 jours, t'auras déjà arrêté. Donc voilà, par contre, on va mettre un système de decay qui va être vachement accéléré, c'est-à-dire qu'en gros, si les gens sont pas là pendant 3 jours, la base sera plus en protection anti-raid-off, parce que sinon, je les connais, les petits zoin-zoin qui vont venir, vu que c'est du x25, ils viennent les deux premiers jours, ils ont fait leur petit mic-mac, puis ils laissent une base en plein milieu sur un super spot, c'est un peu relou, ok ? On arrive à la fin, on arrive à la fin, parce que là, du coup, je vous ai présenté du coup plus ou moins tout, en vrai, par rapport aux autres saisons, il n'y a pas grand-chose qu'à changer, jusque maintenant, il y a juste, qu'est-ce que j'ai changé ? Ouais, grenade et les builds métal qui ont été retirés, vous allez comprendre pourquoi on a fait ça, je pense que ça va vraiment être cool, j'ai grave hâte. Qu'est-ce qui a changé ici ? Le manque de BP, on va voir ce que ça donne, je pense que ça va être cool, en vrai, je pense que ça va être cool. Et par contre, là, je n'ai pas marqué, mais dans les restrictions, sachez qu'il n'y a pas les bolasses normaux non plus, vous savez, comme la saison 2 et la saison 3, il n'y a pas les bolasses et il n'y a pas les selles de Tila, parce que Tila est trop fort, pour cette configuration, j'ai envie de te dire maintenant avec les kangourous, je ne sais pas, on verra. Voilà, dernière chose, du coup, bien entendu, la map. Alors, c'était compliqué pour la map, c'était compliqué, parce que, vous le savez, saison 1, on l'avait fait sur une map modée, saison 2, on l'avait fait sur une map modée, la saison 2, la map était trop grande, c'était très chiant, on n'arrivait pas à se trouver, saison 3, du coup, on l'avait fait sur Island, parce que la map est petite et stable, et donc, du coup, c'était grave cool, mais on l'a déjà fait. Du coup, on a réfléchi un petit peu, là, on a passé une bonne partie de l'après-midi avec Kazman, à regarder un petit peu ce qui se faisait, on a modé, on voulait un truc sympa, on voulait un truc avec, on voulait un truc avec, une découverte, on voulait un petit peu que là-dedans, que tout le monde arrive, et en mode, on ne connaît pas la map, on ne connaît pas les spawns, on ne connaît pas les endroits où il y a les dinos, etc., le côté découverte qu'on peut avoir, mais en fait, il y a très peu de maps adaptées pour ce qu'on veut faire, on a regardé un petit peu, toutes les bonnes maps vraiment cool sont beaucoup trop grandes. Pour vous donner une idée, toutes les maps qu'on a trouvées vraiment cool étaient plus grandes que Valguero. Ça faisait trop grand pour un PVP sans volant, sur un serveur de 2 semaines, où on ne va pas être un milliard, genre, je pense que je vais mettre 80 stocks, ça ira très bien, et donc, du coup, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, map modé, on n'a rien trouvé de cool, sauf refaire la première map qu'on avait faite qui n'était pas trop mal, mais on l'avait déjà faite, et revenir sur Island, au début, on était parti, pour refaire sur Island, et finalement, et finalement, ça va sûrement faire criser pas mal de gens, mais vous le savez, vous le savez, j'adore cette map, peu de gens l'aiment au final, mais il va falloir faire avec si vous voulez participer au projet, en tous les cas. Ça va être, sur la map, petite, facile, Scorcheders, bien sûr que ce sera sur la map, puisque Scorcheders, bien sûr, tu croyais que moi, je l'avais dit en plus, c'est son 3, que ce sera trop bien. Ce sera sur la map, Scorcheders ! Du coup, j'expliquais pourquoi il n'y a pas de métal, etc., et qu'il n'y a pas les grenades, c'est parce qu'on aura les flèches enflammées, il y aura les constructions d'Adobe, à l'ancienne, comme à l'époque, ça va être trop bien. Donc, du coup, ce sera sur la map, Scorcheders, et ceux qui n'ont pas, malheureusement, il serait temps de prendre des DLC, quand même, hein, si vous êtes joueur de Ark, il va falloir prendre des DLC, c'est un contenu incroyable en plus. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas forcément ce DLC, pour beaucoup de gens, c'est un des DLC qu'ils détestent le plus, parce qu'il fait chaud, il faut gérer les températures, il n'y a pas tous les dynos, nian, 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 rien à foutre ! Rien à foutre ! Rien à faire ! Ok ? Moi, je vais kiffer, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont kiffer, et si je le fais là-dessus, je pense que ça va être vraiment cool. Pourquoi ? Parce que la map n'est pas très grande, elle est adaptée pour se déplacer, sans volant, avec des grappins, toute ma hauteur, et tu passes en volant avec les parachutes, etc. Il y a beaucoup de dynos qui n'y sont pas, par exemple, il n'y a pas... Qu'est-ce que je peux vous dire qu'il n'y a pas ? Il y a beaucoup de dynos qui ne sont pas là, genre les rhinos ne sont pas là, par exemple. Je ne suis pas sûr pour les terris, je ne sais pas si quelqu'un le sait. Mais du coup, ça va être beaucoup de base argile, où tu vas devoir raid avec flèche enflammée, ou tronçonneuse pour péter les murs. Oh, ça va être rigolo ! Oh, ça va être rigolo ! Le gohème autorisé ! Normalement, le gohème sera autorisé, mais on va voir encore la suite. Alors, par contre, par rapport à tout ce que je vous montre là, il y a encore des petites choses qui vont sûrement être corrigées, adaptées en fonction des retours qu'on va avoir de votre part aussi. On s'en fiche, c'est familial, s'il faut changer et que vous me dites « Ah, t'as pas respecté ce que t'avais dit là ! » On s'en fout, ok ? On s'en fout. S'il faut changer des trucs, on changera des trucs. Ok ? Si jamais il faut mettre, je ne sais pas, du poids x20, on mettra du poids x20. S'il faut remettre quelques BP, non, on ne remettra pas les BP. Mais s'il faut, je n'en sais rien, moi, rajouter un truc qu'on a retiré, rajouter, je n'en sais rien, moi, les grenades parce que le raid est trop compliqué, ou alors retirer le golem parce que finalement le golem est trop fort. On va en parler, ok ? On a le temps d'ici là, je connais pas mal de monde dans le milieu qui seront capables de me dire s'il y a des trucs qui seront un peu pétés ou pas. Mais je vous le rappelle, on s'en fout, on s'en fout de savoir si il y a un truc qui est pété ou pas. On n'est pas sur de l'offi, on n'est pas sur du « Ah, vas-y, je vais travailler à ce truc-là, je connais un spot, machin, je vais mettre 1000 plant-x ! » et non, on s'en fout. Enfin, genre, si les mecs sont partis là-dessus et qui sont partis sur un mode « Vas-y, j'ai passé 15h par jour tous les jours pour avoir la plus grosse base », c'est cool, mais techniquement, le savoir, il est fait pour que jour 1, t'es déjà ta base et que jour 1, t'es déjà ton sniper, ta double flac et tu vas déjà PVP, tu vois. Donc voilà. Moi, personnellement, je suis ultra IP. C'est une tentative qu'on va faire sur Scoreshot, beaucoup de gens n'aiment pas, mais moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Par contre, effectivement, j'ai vu le message qui disait « Est-ce que je vais diminuer la soif ou pas ? » C'est une bonne question. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Après, si je diminue la soif, du coup, on ne se rend pas compte de la difficulté de la map. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, le golem casse très bien la dobe. Effectivement. Et puis, en plus, il... Ah, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Est-ce qu'il y aura les cryos ? Ah ouais, j'avoue, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on met les cryos ? Est-ce qu'on met les cryos ? En vrai, ce serait pas mal d'avoir les cryos, non ? En tout cas, il sera préappliqué, mais peut-être qu'il y aura les cryos, je ne sais pas. Bon, du coup, si vous avez des questions, les gars, je vous donne 5 minutes. S'il n'y a pas de questions, on bascule. Dans tous les cas, du 7 au 20 décembre, mini-tribe. Je vous rappelle que sur PC, pas besoin de mettre un milliard de commentaires sur YouTube. Ah ! Bien-sam, viris-sub ! Alors, je suis d'ailleurs, je n'ai pas les alertes, mais on l'entend. De son. Coucou, la cheat army. Merci beaucoup, bien-sam. Pour les 16 mois de fidélité à la cheat de ta télévision. Ouais, ouais, je suis d'accord, sache qu'on. Maintenant, d'avoir les cryos, ça m'entraîtra peut-être d'alléger le serveur. Effectivement. Et ça m'entraîtra d'éviter d'avoir des énormes bases. Et donc, du coup, tu peux la jouer plus sneaky. Et puis, du coup, tu... Ah, tu me diras, si tu ne mets pas les cryos, par contre, sache qu'on... Un point que je dis là en parlant, c'est que du coup, si je ne mets pas de cryos, du coup, il n'y a aucune raison de raid une base. Il n'y a pas de BP. Ok ? Il n'y a pas de matos, parce que tu fermes aussi vite. Et si tu n'as pas les dino en cryos, bah, du coup, tu n'as pas de raison de raid entièrement une base. Tu peux raid une base, tu vois, mais tu n'as pas de raison de wipe et, tu vois. Bref. Donc, voilà. Hello, il y a beaucoup de restrictions. Bah, pas plus que ça. Il y a beaucoup de restrictions. Et encore, oui, il y a beaucoup de trucs en moins, bien sûr. Bien sûr qu'il y a beaucoup de trucs en moins. Mais ça, c'est les saisons 1, 2 et 3. On l'a déjà fait. Pour ceux qui ont fait les saisons, vous vous rappelez, de toute façon. Mucha bellissima. Et on a retiré juste en plus, par rapport aux autres saisons, les grenades et les structures métales, qui sont très très longues à péter aux grenades, de toute façon. Et au final, ça faisait laguer le serveur, la laisse tomber. Et par contre, le gros changement, c'est surtout les BP, moi, je trouve. C'est surtout les BP. Mais je trouve ça vraiment cool. Parce qu'on se voulait un serveur où on pouvait vraiment avoir une espèce d'égalité entre les gens. Et du coup, tu sais que le mec en face, il ne faut pas lui mettre 4 balles quand lui, il t'en faut une. Il lui en faut une, pardon. Salut, Padawan. Ouais, ouais, je suis d'accord, sache-moi. Peut-être qu'on ne va pas mettre les cryo, du coup. Hum, 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 hum. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Dommage pour les BP. Tu seras avec Kulba, bien sûr. Je serai Kulba, bien sûr. Sans BP, il y aura des surprises. Mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Il n'y aura pas de snowball. Et du coup, ça va être limité un petit peu la cancerisation des mecs qui wipe zéro, tu vois. Tu as une idée de qui tu joueras avec Kulba, comme la saison 1, 2 et 3, bien entendu. Pour l'animation, on n'est pas là pour donner qu'à tout le monde. Pour ceux qui avaient prévu de faire du jacquibolas, il n'y a pas les bolasses. C'est dommage. Il va falloir se la donner à l'ancienne. Il y a encore les lance-flammes, je reconnais. Les lance-flammes, je ne vois pas. Bref, du coup, pour YouTube, j'ai arrêté ici. C'était court, mais intense. Et pour le stream, on va continuer. Je vais répondre à vos questions. Et si vous avez des questions sur YouTube, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si c'est des commentaires constructifs, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je suis désolé encore pour les consoles, malheureusement. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout, je n'ai pas de console. Ok, mais ça viendra un jour, peut-être PS4, peut-être un jour Xbox, ça serait cool. Et des bisous.